... Ma thèse s'intitule L'enseignement bilingue de l'Occitan, étude des représentations sociales et élaboration d'une argumentation scientifique. L'objectif, en fait, c'est de comprendre comment amener des élèves, dans le primaire et le secondaire, à aller vers des cours d'Occitan. Je réalise cette thèse au sein de l'Université Bordeaux-Montagnes, le laboratoire de recherche ICER et l'Office public de la langue occitane. Alors moi, je suis un petit peu l'étudiante éternelle. Je suis inscrite à l'université en quasi-continu depuis 2006 et j'ai un petit peu essaimé dans les différents départements de l'université pour trouver ma voie et aussi parce que ça m'intéresse. Et donc, à force de côtoyer des enseignants-chercheurs, d'autres doctorants aussi, l'idée me trottait derrière la tête. Un jour, faire un doctorat et puis il y avait un côté peut-être pour valider finalement ce parcours universitaire, aller jusqu'au bout, entre guillemets, même si ce n'est pas une obligation en soi. Mais j'avais du mal à trouver un sujet sur lequel je pensais vraiment pouvoir me pencher pendant au moins trois ans de ma vie parce que j'ai tendance justement à m'intéresser à un peu trop de choses parfois et à passer d'une chose à l'autre rapidement. Et ce qui a été le déclencheur, c'est qu'en fait, il y a eu une commande publique et un recrutement de la part de l'Office public de la langue occitane qui cherchait quelqu'un pour travailler sur ce sujet qui m'intéressait déjà. Et le fait de faire ce doctorat dans une structure avec une visée publique, avec une utilité derrière, ça m'a vraiment motivée et ça m'aide, je pense encore, à me motiver pour rester trois ans sur ce sujet. Alors ce que j'aime beaucoup en tant que doctorante, c'est vraiment toutes les personnes que je côtoie au quotidien, que ce soit les enseignants-chercheurs, les autres doctorants, doctorantes, et puis dans l'entreprise, du coup, au sein de l'Office public de la langue occitane, des gens qui sont passionnés soit par le sujet que je traite, c'est-à-dire l'Occitan, la revitalisation de l'Occitan, soit le fait de faire de la recherche tout simplement, donc de pouvoir parler de nos travaux avec des gens que ça intéresse et de pouvoir apprendre de ces échanges en plus de nos lectures et nos travaux personnellement. Donc ma thèse est financée par l'Office public de la langue occitane, qui est un groupement d'intérêt public entre les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et l'État, qui est un organisme de politique linguistique. Et ce financement se fait à travers une convention CIFRE, c'est-à-dire que l'Agence nationale recherche et technologie, la NRT, finance une partie du financement de l'Office public de la langue occitane. Alors je ne me pose pas tellement la question pour le moment, ça vient de mon parcours peut-être, qui est que j'ai déjà un métier à la base, je suis guide conférencière de formation et de métier. C'est une activité que j'ai mis un petit peu entre parenthèses, très entre parenthèses, le temps de réaliser la thèse, mais je sais que je peux y retourner après le doctorat. Ceci dit, c'est vrai que le fait de faire la thèse m'ouvre quand même d'autres possibilités que je ne me ferme pas actuellement. Donc j'ai toujours eu dans un coin de ma tête l'envie peut-être d'un jour de devenir enseignante chercheuse. Je ne sais pas si je vais finalement réaliser ça ou pas, mais ça reste une possibilité. Et puis, dans le cas de cette thèse précisément, qui vise à vraiment faire connaître l'Occitan et améliorer les représentations que les gens ont de l'Occitan, c'est vraiment ça le but de la thèse, ça m'amène à être en contact avec des gens, à parler de l'Occitan. Et ça, plus ma casquette de guide avant, me fait dire que la vulgarisation scientifique est vraiment quelque chose qui m'attire énormément. Et donc peut-être plutôt que de continuer dans la recherche pure, aller plutôt dans la communication de la recherche.